Et chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais bien. Donc on est arrivé à l'épisode 76 du Baby Challenge. Donc je sais que ces derniers temps, il y a eu quand même une grosse pause sur le son Baby Challenge. Je vous explique pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo sur ma grossesse et sur le Covid où j'en avais vite fait parler. Mais en gros, voilà, j'ai chopé le Covid. Je ne pouvais plus tourner de vidéo à cause de ma voix dégueulasse. D'ailleurs, vous remarquerez que deux mois plus tard, ma voix est toujours aussi dégueulasse. Mais en fait, voilà, le souci c'est que comme vous voyez, j'ai encore une voix dégueulasse. Pourtant je ne suis plus malade. Mais ma voix n'est pas revenue après le Covid. Super. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop cette voix. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut que je tourne le son Baby Challenge. Autant les tournages Brookhaven, vu que c'est des courts-métrages, enfin c'est des courts-métrages, c'est plein de petites scènes coupées. A chaque fois, je peux me racler la gorge, je peux boire, etc. Alors que le son Baby Challenge est vraiment intensif au niveau du blabla, de parler. Et je n'ai pas envie de vous saouler avec ma voix dégueu. Donc, petite question pour vous les amis. Parce que, qui veut dire longue pause de... Ah ouais, putain, elle est mince. Wow. Ah ouais, je n'avais pas vu comme ça, mais vu de face, ça va, mais vu sur le côté, mais elle est trop mince. Comment une femme comme ça a pu faire 140 bébés, quoi ? Ce n'est pas possible. Et là, déjà, ça me fait peur parce que je vois... Je suis en train de me rendre compte où j'en étais dans le son Baby Challenge. Et je me rends compte qu'en fait, j'en suis à avoir deux bébés... C'est quoi ? C'est une bambin, elle aussi. Trois bambins, deux enfants. Aïe, 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 aïe. Comme ça, revenir direct, comme ça, mettre les pieds dans le plat. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous demander également, est-ce que vous pouvez me mettre à jour dans les Sims 4 ? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi toutes ces mises à jour qu'il y a eu ces derniers temps ? Parce que je n'ai rien suivi. Je vous le dis, clairement, je n'ai rien suivi. J'ai eu, voilà, les mises à jour. Mais je ne sais absolument pas ce que ça a changé. Je n'ai rien lu, je n'ai rien suivi. Tout ce que je voulais, c'était faire l'épisode du Son Baby Challenge. Donc dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, ce qui a changé. C'est quoi ce délire ? Il y a eu livraison Sims ou je ne sais pas quoi. Je crois que j'avais vu ça dans les options. Est-ce que ça y est toujours ? Je ne sais point. Option du jeu, là, il y avait livraison les Sims. C'est quoi ça ? Vous avez le contenu livraison les Sims le plus récent. Réglez-vous paramètres. Livraison les Sims Express. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'existait pas avant. Je ne sais pas ce que c'est. Déchargement automatique, c'est quoi ça ? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi ? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas y avoir une petite explication quelque part ? Chercher du nouveau contenu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Bref, c'est peut-être les mises à jour. Ça ne sert à rien. Ok, bon, on va s'occuper de tout ça. Où est-ce qu'on en était ? On en était au P. Waouh, c'est vraiment dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'elle vient d'accoucher et on avait donné forcément des prénoms polonais pour la lettre P de l'alphabet. Et c'est Paweł. Donc pour ceux qui ne savent pas le dire, ça ne dit pas Paweł. Ce n'est pas Paweł, c'est Paweł. En fait, c'est un L barré normalement qui se dit en polonais Owe, donc Paweł. Voilà. Et Piotr. Et Piotr, en fait, c'est le prénom. Si je dois franciser ce prénom en français, ce serait Pierre. Voilà. Donc Piotr et Paweł. Ok, on va s'occuper de tout ça vu qu'ils viennent de naître. Forcément, ils ont faim. On va tout de suite s'en occuper. Pour nos petits Bambinous, qu'est-ce que ça donne au niveau des compétences ? Alors, on a quand même bien avancé la dernière fois. J'ai l'impression que ça fait trois siècles que je n'ai pas fait sans Baby Chain. Je ne sais même plus les aptitudes. Il faut les monter au niveau 4 ou au niveau 3. Je crois que c'est au niveau 4. Je ne suis pas sûre. Aucune idée. L'empreinte écologique de votre quartier est positive. En ce moment, toujours. Pourtant, je ne fais pas grand-chose pour que ce soit le cas. Peut-être que c'est à cause de mes panneaux solaires. Je ne sais pas trop. En tout cas, je suis allée vérifier de nouveau pour le sans Baby Chain. C'est niveau 3. Aptitude des Bambins. Parce que là, j'ai monté au niveau 4, je crois, en communication. Voilà, celle-ci. Puisque j'avais un gros doute. Mais bon. Maintenant, je le saurais. Où est le fantôme ? Je t'entends. Où est-ce que tu es ? J'ai toujours la tombe. C'est tellement morbide, mon jardin. Je ne sais pas. Il y a une musique de fantôme et je ne sais point d'où ça vient. Ça ne vient pas de là. Attendez. Ça venait de la musique ? Non, ce n'est pas possible. Trop bizarre. C'est une musique western et il y avait un fond de... Un fond de musique de fantôme. Je n'ai pas compris. Maddy va lui apprendre les formes. C'est toujours plus rapide quand il y a un adulte qui aide. Pendant ce temps-là, les enfants sont partis à l'école. Par contre, il y en a une qui est partie triste. Norhild. Norhild. Je ne sais pas prononcer. Mais elle est partie triste. C'est un peu dommage. J'espère que ça ira bien. Pourquoi ? Vêtements humides ? Oh non, ça commence. Bébé qui pleurait. Est-ce qu'il ne va pas ? Pourtant, je les ai nourris. J'ai changé la couche il n'y a pas longtemps. Il est 15h les amis. Mercredi 15h. Est-ce que toutes les deux ont eu un A ? Donc Nilaja, oui. Et Norhild aussi. Donc ça veut dire que... Ça veut surtout dire que j'ai un gâteau pour elle. Non, c'est faux. Je n'ai pas de gâteau. Il me semble qu'il y en a un qui est entamé dans le frigo. On va regarder ça. Mais honnêtement, il me semble qu'il est entamé. Yes ! Au pire, pour économiser du temps, je vais les faire dormir le temps de faire le gâteau. Comme ça, après, elles seront chaudes patates pour attaquer les projets scolaires et les devoirs d'adolescents. Le gâteau aux fraises est prêt. On va le mettre ici. Et on va les faire grandir. Au pire, toi, tu descends d'abord. Tu vas aller aux toilettes. Et toi, vu que tu es bien, tu vas descendre. Tu vas mettre les bougies d'anniversaire. Oh non, mais ça me donne trop envie ce gâteau aux fraises, les gars. Pour ceux qui ne le suivent pas, je suis enceinte. Si vous ne m'avez toujours pas compris. Mais en fait, je fais du diabète gestationnel, donc je n'ai pas le droit de manger beaucoup de sucre. Et quand je vois ça, je vois un beau gâteau comme ça. Mais regardez-moi ça. J'ai envie de le grailler. Il y a des M&M sur le dessus. Gâteau aux fraises comme ça, avec plein de mousse, plein de viennoiserie. Comment ça s'appelle, mousse viennoise ? Je n'en sais rien, moi, comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est trop bon. Ok, j'arrête. J'arrête parce que je crois que je vais en donner à plus d'un envie de manger du gâteau. Ah oui, non, parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de m'acheter un gâteau, alors que ce n'était pas du tout mon anniversaire. C'est parce que je kiffe les gâteaux. Il faudrait que j'apprenne à faire ce genre de gâteau-là. En fait, j'aime beaucoup ce genre de gâteau. Trop bon. À la fraise, les meilleurs. Bah, du coup, toi, tu vas changer d'âge. Tu vas fêter ton anniversaire. Attends. Souffler les bougies, je ne sais même plus faire grandir les Sims. Oh, quelle honte. Alors, pour nos Hiles, ça va être, hop, au hasard, intolérante au lactose et perfectionniste. Peut-être quelque chose en relation avec la cuisine. Genre, devenir un grand chef et du coup, cuisiner sans lactose, etc. Cuisiner très... Je voudrais bien que le dernier trait soit genre un truc type vegan ou aime les animaux, ce genre de choses et ça pourrait devenir une grande cuisinière vegan. Ça pourrait être sympa. Bon, on verra bien. Ça se fait le troisième. Ça va être un truc horrible. On verra bien. En attendant, tu vas remettre des petites bougies d'anniversaire pour ta sœur pour your sister. J'espère qu'elle est en pyjama. Oui, elle doit être en pyjama parce que... Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça donne chez toi de voir pas commencer de compétences ? On est OK. Donc tu vas te faire tes devoirs. Ensuite, tu vas faire le projet scolaire. Allez, tu auras le faire là. On s'est à travailler soigneusement ensuite. Oh non, elle ne va pas commencer elle aussi. Vous vous rappelez les bugs d'anniversaire ? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est installée ici ? On va essayer de se mettre là. En tout cas, la daronne, elle est là. Elle assiste à l'anniversaire. Non, je crois que c'est bon. Elle aussi, elle était perfectionniste. Et... Des cibles du recyclage. Perfectionniste, recyclage. Peut-être ingénieur, là. Le truc là qui fait qu'elle fabrique des choses. Je ne sais plus. Ou bien, tiens, je suis tombée là-dessus. Parfaitement impeccable. Cette sime, elle, que sa maison soit présentable. Oh non, bof. On peut trouver mieux quand même. Voilà, éco-innovatrice. Ça, ça lui va très bien avec les traits qu'elle a eus. On dirait une hôtesse de l'air avec son chapeau. Je vous jure, par contre, il y a un problème au niveau du swag. Le haut, franchement, ça va. Le haut, le... Mais le chapeau, on dirait, elle va aller dans un avion, elle devient hôtesse de l'air. Mais le bas, ça ne va pas. Le bas, on a l'impression, elle l'a oubliée. Bon. Par contre, elle a pop derrière la baraque, elle. Elle, elle s'est transportée dans les murs. Je vous des bougies d'anniversaire quand même avant que je puisse le remettre au frigo. Par contre, elle, elle n'a pas niveau 3 en compétence. Je pense que, vu que Honor Hield, elle était niveau 10, je sais, en logique, je crois, et que du coup, sa soeur, non. Eh bien, sa soeur, elle n'a pas de compétence. Mais ce n'est pas bien, bien, bien grave. On va commencer par faire les devoirs. Elle n'a pas de projet scolaire, donc on va lui demander d'en faire un. Est-ce que ce serait celui-ci ? Mais au pire, elle continue. Celui qu'elle a déjà commencé, tant mieux. Et le petit gâteau au frigo, la petite astuce bien sympa. En vrai, elle marche. Elle marche, cette astuce de mettre des bougies sur le gâteau. J'ai un petit peu délaissé les bambins, là. Qu'est-ce que ça donne, les bambins ? Toi, au pire, va te détendre. Va prendre un bain, ça te fera du bien. Il n'y a pas qu'elle qui a besoin du bain, apparemment. Donc, avant de prendre ton bain, tu vas d'abord donner le bain à Ricky parce que je crois que quand ils éclaboussent les bambins, après, on perd un peu en hygiène les adultes, il me semble. Attends, c'était qui qui devait le prendre ? C'est Ricky. À chaque fois que je dis Ricky, j'ai envie de dire Ricky Spanish. Pour ceux qui ont regardé American Dad, vous voyez de qui je parle. C'est bientôt l'anniversaire de Pavel et de Piotr. Ça veut dire en gros que ce sera le lendemain leur anniversaire. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout à poil, là ? Enlever ses vêtements. Mais ça va pas ? Mais c'est qui ? Emma, mais mademoiselle. Mais n'importe quoi. De toute façon, tu vas aller sur le pot et tu vas aller te coucher. T'es un peu chelou, toi, quand même. Je dis ça, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui font ça. Ça m'est déjà arrivé de voir dans la rue des... Surtout, c'était une fois dans un supermarché. C'est une daronne et puis elle avait un fils mais genre vraiment en bas âge qui marchait à côté d'elle et commence à baisser son pantalon et tout, genre normal, je pense. Je pense que ça devait... Le textile devait le gêner, je sais pas, il devait avoir du poil à gratter dedans, je ne sais pas. Mais ils se rendent pas compte, c'est des petits, quoi. What ? Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez ! J'ai mis en pause parce que j'ai entendu une musique méga triste et je crois qu'il y a un deuil. Quelqu'un est mort, décédé dans la famille et là, il y a genre le téléphone, genre mes bambins, j'ai envie de te dire, les bébés, ils ont des iPhone 13. Merde, ils sortent tous leur iPhone 13, ils ont reçu l'information. Non mais arrêtez d'appeler les bambins et les bébés, à la limite, les enfants, je peux comprendre qu'ils aient un téléphone mais les bambins et les bébés, encore moins. C'est une blague ou quoi ? C'est qui qui est mort ? Parce que j'ai pas eu de notif, j'ai pas eu de notification. Regardez. Y'a pas eu de notif. Y'a juste marqué ici décédé dans la famille. Mais on sait pas qui est mort. J'aimerais bien savoir quand même qui est mort parce que bon, on a quand même activé dans les options le fait que les foyers ne vieillissaient pas donc c'est quelqu'un qui a dû mourir mais pas d'une mort naturelle. Pas de vieillesse. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a fait... Il a eu un accident ou quoi, j'en sais rien mais j'aimerais bien savoir quand même. On est comment au niveau des bambins les amis ? Parce qu'il me semble que au niveau aptitude on est plutôt pas mal. Ok, donc on a Ricky qui est prête. Ensuite, Emma qui n'est pas prête. Il lui manque le pot. Elle est un peu fatiguée. Et pareil, il manque le pot pour... J'ai du mal avec les prénoms je vous jure avec Cléo. Ah bah oui, c'était les trois prénoms des sirènes. Alors parmi elles, il y a Cléo qui est une sirène. Emma, je crois qu'elle est humaine. Ricky, je crois qu'elle est humaine. On voit pas le petit triton s'afficher en bas. Alors pour Cléo, on voit ici en bas à droite un petit triton donc un petit poisson dans les besoins. Donc ça veut dire que c'est une sirène. Et je crois que ces deux sœurs ne sont pas des sirènes malheureusement. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, on fait avec. Par contre, les deux ados, j'ai un problème avec elles. Alors en soi comme ça, ça rend bien. Mais vous voyez sur les petites images en bas à gauche, on dirait pas un peu les personnages qui ont les sourires ultra attirés sur les miniatures de Squeezie pour les threads horreurs. Ça me fait un peu peur. Elles me font peur là les petites images en bas à gauche, les petites vignettes. Vous voyez juste là. Aïe, aïe, aïe. Ce qui tombe bien, c'est qu'on est jeudi. Aujourd'hui, vu que la veille on a eu la notification, les deux bébés devraient grandir en bambins. Et comme vous voyez, cette pièce est conçue pour aller jusqu'à 4 bambins. Bon après, ils peuvent dormir dans la tente mais vous voyez, il y a 4 lits. Techniquement, je ne devrais pas avoir plus de 4 bambins et là, j'en aurais 5. Sauf que, c'est parfait parce qu'en fait, je crois qu'elles ont toutes regardé au niveau des aptitudes, tout est bon. Donc les 3 vont grandir, vont devenir enfants et vont laisser cette chambre pour les 2 petites dernières. Les 2 derniers, pardon, parce que c'est moi vu que c'est des jumeaux. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant. Je vais sortir le... Oh, quoique, attends, pourquoi... Vas-y, continue à entretenir le jardin. Continue, continue. Au pire, toi, tu vas t'occuper de ça. On va sortir le gâteau avec les bougies et one by one. Bah, écoutez, on va les faire grandir. Non, 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 tu ne prends pas un morceau de ce gâteau. Non, 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 non. Ah, non, 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 tu te décales du gâteau. En fait, je les ai fait marcher jusqu'ici histoire d'économiser un peu de temps. Mais là, je vois qu'il y a un bébé qui pleure. Et que je les vois s'approcher du gâteau, c'est alerte rouge. Hop, on a remis les petites bougies et maintenant, on va aider... Oula. C'est plutôt l'inverse. C'est toi qui m'as plutôt aidé à faire souffler les bougies. Non, 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 c'est pas toi qui souffles les bougies. Oh, mon Dieu. Je suis en train de faire n'importe quoi. Aider à souffler les bougies. Donc, toi, Emma, parce qu'Emma, à la fin, je crois. C'est toi où tu vas. Non, 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 non. Viens ici. Alors, pour Rikki, euh... Rikki, Rikki. Hop, elle est créative. Donc, pour la créativité, forcément, on prend la créativité. Franchement, là, c'est simple. C'est rapide. Et hop, là. Et donc, elle est fatiguée. Vous savez, le jour même où elle grandit, forcément, elles ne vont pas à l'école. Donc, on va en profiter. Je vais lui demander, histoire de pouvoir gérer le reste de la famille, d'aller prendre une... Ah, bah non, mais attendez. C'est elle, elle. OK. Wow ! Elle a balancé son gamin à travers deux chaises, quand même, les amis. Je ne sais pas. Si vous regardez bien, il y a eu un sort de TP un peu chelou. Mais pourquoi vous allez aussi loin pour souffler les bougies ? C'est parce que la table, il faut que je la rapproche. Il faut que je la rapproche. En plus, elle a vraiment la dalle. Heureusement, elle va grandir, donc ça va aller. Oh ! Le mur de notification plein. Ça, vraiment, à chaque épisode du 100 Baby Challenge, ça m'arrive. Forcément. Avec tous les notifs qu'on reçoit. Hop ! Et du coup, intolérante au lactose. Bon, bah ça va, sa grande soeur va pouvoir lui cuisiner. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Intolérante au lactose. Franchement, on peut tout mettre avec ça. On peut tout mettre. Allez, on va mettre faculté sociale. J'ai eu peur, je croyais qu'elle prenait le gâteau. Oh là là. Ça fait une frayeur, toi. Et pour notre petite dernière qui vient de grandir, elle, elle est... Ça va bien parce qu'elle passe de espiègle à pitre. Alors, je me demande s'il y a une corrélation entre le trait qu'ils reçoivent quand ils sont bambins et celui qu'ils ont après en étant enfant. Franchement, espiègle les pitres, franchement, on ne pouvait pas tomber mieux. Et là, on va mettre un enfant turbulent, quoi. Les ados sont entrés. Je vois un A. Et est-ce qu'il y en a un deuxième ? Je ne sais pas. Alors, on va regarder tout de suite. Oh, j'adore son look. Regardez, petit chat avec la jupe qui va trop bien avec pour une fois que je n'ai pas besoin de les relooker. Enfin, si, peut-être le chapeau, ça ne va pas trop. Limite, le chapeau irait mieux avec Nourhild, mais bon. Un Aïe. Ah, donc, écoutez, on a fêté l'anniversaire des sœurs jumelles. Elles sont ultra fatiguées, par contre. Je n'avais pas vu, mais elles sont méga fatiguées. Pour Nourhild, c'était notre petite cuistot, perfectionniste sans lactose et le dernier, bim, délicate. Ah, les Sims délicats ont la nausée en voyant des bestioles dégoûtantes, des Sims en train de vomir, de la violence soit un des 16 et s'ils me sont mal à l'aise dès qu'ils sont à proximité de quelque chose de sale. Ce n'est pas plus mal. Au moins, on est sûr que sa cuisine sera très propre. Je vous invite tous à aller dans le resto 5 étoiles de Nourhild qui n'existe pas. Mais je vous invite à y aller quand même. Mettez un 5 étoiles sur le truc de guillemichelin. Et voilà, madame. Quant à toi, qu'est-ce qu'elle a? Danser brutalement. J'ai envie de voir ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de voir. Donc hop, tu mets les petites bougies et tu souffles. Comme ça, on valide. Et de ce que je sais, ce sont des... Enfin, j'allais dire des ados, mais des adultes de la race humaine. Donc, elles ne sont pas des sirènes, pas des vampires. Donc, elles vont nous rapporter un petit point. Et toujours ça de pris. Ah, bonjour. C'est qui? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Sean Clark. Est-ce qu'on a déjà fait des bébés avec elle ou pas? On va l'inviter à entrer, en tout cas. Et pour Nilaja, le troisième trait de caractère, c'est solitaire. Elle va faire des machines dans le fond de la forêt. Elle va devenir, voilà, bûcheronne dans le fond de la forêt. Elle va innover des nouvelles inventions, mais toute seule. Non, en vrai, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. On s'aurait pu tomber sur pire. Mais attendez, mais Sean Clark, c'est qui? Mais c'est notre fille? J'allais pécher à ma propre fille. Non, mais calme-toi, Kanzel, vraiment. Calme-toi. Je suis en train de me dire, mais on dirait, trop, elle fait partie de la famille, quoi. Je ne parle pas que forcément. Je ne parle pas forcément que de son look, qui est approximatif, mais également, parce qu'en fait, elle ressemble quand même à à une Clark. Vraiment, c'est le portrait de sa mère, quoi. Elle vient, elle lui offre un cadeau, mais c'est trop mignon. Elle a senti qu'il y avait un anniversaire, elle s'est invitée. Mais non, le gâteau, il a déjà été rangé. Il n'y a toujours pas eu la notif pour faire agrandir les bambins. Je vais vérifier ça quand même, parce que je l'ai peut-être zappé avec toutes les notifs qu'on reçoit. C'est compliqué. Je ne sais plus à quelle heure la veille, il y a eu le message, je crois vers 18h, donc peut-être que ça n'est pas encore passé. Et regardez, il y a trop de notifications. Je n'en sors pas. Je pense que non. Je pense que non, il n'y a pas encore eu la notif, je ne l'ai peut-être pas ratée, parce qu'elle n'est pas apparue. Non, mais elles ont carburé au café, ce n'est pas possible. Mais pourquoi je leur demande ? Elle ne veut pas dormir. Elle ne veut pas dormir. Pourquoi tu ne veux pas dormir ? Je ne veux pas dormir, je te dis, arrête de... Mais elle veut vraiment clamser. Elle ne va pas sortir de la maison, elle ne va pas déménager, elle ne va pas voir la vie. Ah, l'anniversaire de Pavel et de Piotr, ils vont pouvoir grandir. C'est parfait. Pavel a vieilli, il sera collant. un pot de colle. Oh, il est mignon, il a un swag. Et pour Piotr, il se... Oh, pénible. Oh. Bon. De toute façon, le mieux reste quand même l'indépendant, mais bon. Comme à notre habitude, la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend au bambin à aller sur le pot pour qu'il puisse être indépendant par la suite, qu'il ne se chie pas dessus et qu'il ne pue pas le caca à 3 km autour de... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Soirée en ville. D'accord. Alors. Soirée en ville. Nourriture et boissons gratuites. Les entreprises locales veulent remercier leurs clients leur offrant de la nourriture et des boissons gratuites. C'est le moment de sortir de chez vous pour aller à un endroit de ce type. Malheureusement, vous savez très bien qu'on ne peut pas vraiment partir pendant le son baby challenge. Ce serait dommage d'envoyer les enfants à la garderie. Enfin, les bambins à la garderie, etc. Donc, c'est un peu... Voilà. Je préfère les trucs genre où il faut se battre entre voisins et tout. Hop, ça. On enlève. Attends, wait. Les enfants, il est 8h30. Il est peut-être temps d'aller à l'école, là, non ? Dis ça, je dis rien. Ok, elle, c'est bon. Oh, est-ce qu'il est habillé comme ça ? Pour les autres, ça va être réveil. École, les amis. Non, ça va. Ils sont à peu près bien habillés. On dirait qu'elle va en peignoir, mais non, c'est une petite robe pull. Entrer les cartes sur les besoins ? What the fuck, c'est quoi, ça ? J'ai voulu lui apprendre à aller sur le pot. Ah, mais d'un côté, si ça lui augmente le divertissement, ça va. Mais ça lui augmente quoi comme aptitude ? La communication ? La réflexion ? Mais est-ce que du coup, elle, elle peut faire ou il faut avoir un certain niveau d'éducation pour les enfants pour pouvoir faire ça ? Soin donné en bambin ? Adopter en tant qu'enfant à Charles... Non, ça va pas ou quoi ? Allez, va lui lire un livre pour bambins, ça augmentera son divertissement, là, puisque le pauvre... Ah ! Euh, attendez. Elles sont rentrées, il est 15h. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont pas un B ? Alors, C... C... Et C... Ok, mais normalement, le lendemain, elles devraient toutes avoir un B, enfin, du moins. Pour Cléo, c'est sûr, elle a juste besoin de faire ses devoirs et elle aura le C. Euh... Peut-être parce qu'elles sont arrivées en retard à l'école, quoi. Emma, euh... On va faire également les devoirs et, euh... Elles aussi, les devoirs... Je pense que s'ils font les devoirs, ça devrait être suffisant pour avoir le B à l'école puisque le lendemain, je vais essayer de les faire travailler un peu plus dur et ça devrait passer. Mais en attendant, on va s'occuper de leurs besoins. Aider à satisfaire les besoins, demander de se laver, donner un second souffle... C'est quoi, ça ? Dire de manger quelque chose ? Inviter Emma à danser brutalement. J'en ai marre. C'est alors dans ce brutal, je m'attendais à pire quand même. Ils ont toujours pas réglé le problème des machines. Aïe, aïe, j'en ai marre. Allez, on va tout réparer ceux-là puisque j'en ai marre de... Pfff... Allez, on va aller prendre en rose cette fois-ci, hein. Tant qu'à faire, on change à chaque fois de couleur même si ça va pas du tout avec le décor de la pièce. J'en ai marre. Comprenez-moi, j'en ai vraiment marre de ces lave-linges. Vraiment, j'avais... J'espérais énormément qu'à cette mise à jour, ce problème soit réglé, mais non. Non. Tout simplement non. Ah bah attendez, Riki, elle a pas fini son projet scolaire. Ah bah non. Tu le finis, meuf. C'est pour ça que t'as la pire des notes des trois. WTF ? Y'a un gus qui est apparu ici, il a disparu, c'était un fantôme, je vous jure. J'ai un genoune dans ma maison. Oh merde ! Mais non, réveille-toi ! Il faut que t'ailles à l'école, mais pourquoi vous mettez pas vous réveillez les enfants ? Attends, elle va pas à l'école ? Qu'est-ce que t'as ? Elle va à l'école, bon sang ! Pourquoi y'a pas le message pour qu'elle aille à l'école ? Attendez, c'est férié aujourd'hui. Mais on est samedi ! Mais qu'est-ce que je suis débile. Oh là là, je suis débile, on est samedi. Forcément, elles vont pas aller à l'école. Forcément, les amis. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Et je suis sadique en même temps. Je vais les envoyer à l'école le samedi. Bon, et bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va faire déménager les deux petites adultes. On est bien d'accord qu'elles sont humaines, elles n'ont rien de... de surnaturelles. Donc, on va les envoyer. Comme d'habitude, je vais vous montrer tout de suite où est-ce que je les envoie. Mais franchement, par contre, non, Hit, elle t'a vraiment un style... J'adore, hein. J'adore vraiment la nuisette, tout ça. C'est très beau, ça va très bien. Mais les chaussures et les chaussettes, faut m'expliquer. Ça va pas du tout avec le reste. Et pour la sœur, bon, ça va en vrai. Mais elle, elle nage avec son maillot de bain. Elle prend son bain également... Enfin, elle nage avec son maillot de bain et son chapeau. Excusez-moi. Elle prend son bain aussi avec son chapeau d'hôtesse. Quand elle va faire les courses à Leclerc, elle embarque son chapeau avec. Elle a cru qu'elle était hôtesse d'accueil de Auchan alors que t'es hôtesse de l'air. Non, enfin, je dis ça, mais c'est un chapeau qui n'est pas forcément que pour les hôtesses de l'air. Ça fait très... Comment dire ? Très... Aussi très accueil en général dans les grandes soirées, etc. Vous savez, à l'entrée, qui vous indique votre place, qui regarde si vous êtes bien inscrit. Ça fait très chic. J'aime bien en vrai. mais ça ne va pas avec tout. Notamment un maillot de bain. On les décale. On leur dit au revoir. Les gars, c'est quoi ça ? Tartossa ? What the... What the fuck ? Est-ce que c'est un kit que j'aurais mis mais que je n'ai jamais testé ? Oh ! Location... Attendez, ça c'est une location. 966, ils me poussent par jour pour deux chambres, deux salles de bain. Ça ne va pas ? Par jour ? Je suis choquée. Normalement, c'est par semaine, non ? Bon, sur le truc... Enfin, sur la map... Je crois que c'est San Michno où il y a des appartements. What the... Je découvre. What the fuck ? C'est quoi ça ? C'est les Brazioni d'amore. C'est quoi ? C'est une île... Une île d'Italie ? Une île... C'est quoi ? C'est... C'est une île d'Espagne ? C'est... Mais quel est cet endroit ? Là, on a une pu... Oh là là, mais ça a l'air d'être méga beau. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... J'aime bien l'accent, ça se fait, je dis de la merde. Porto... Porto Rico, c'est portugais, c'est peut-être au Portugal. Selon les historiens, le nom Porto Luminizo vient de l'époque où des pirates sont arrivés sur la côte attirés par les marées lumineuses. La possibilité de faire du commerce et l'invention de la tarte aux fruits. La tarte aux fruits, je vous kiffe juste parce que vous l'avez inventée. Au fil du temps, le village a prospéré, même s'il reste réputé pour ses tarte aux fruits. Il se targue surtout désormais d'être la première destination de mariage pour les services romantiques et matrimoniales. Ah, je pense que c'est ce qui est venu avec le DLC des mariages. Je vous avoue, je n'ai absolument pas testé ce DLC. Mais en tout cas, rien que pour la ville, ça a l'air hyper beau. A voir, à voir. Donc en gros, ici, c'est peut-être pour une lune de miel, genre location. Mais est-ce que c'est genre location de vacances du coup ? Ou c'est genre location pour vraiment habiter régulièrement dedans ? Je suis en train de pencher plutôt sur une location de vacances. Ensuite, ici, au résidentiel. Mais c'est mignon ça, cette petite maison. J'ai trop envie d'aller voir. Là, c'est à vendre. Oh, Bé de l'amor ! Oh là là, cet endroit, ça doit être très beau à regarder aussi. Ici, on a la Copia Serena. Lieu de mariage. Ça a l'air sympa, mais ça n'a pas l'air époustouflant. Vu comme ça, de loin, en tout cas. A voir directement dessus. Donc là, petit terrain. Là, c'est un petit résidentiel. Ça fait très mobile aux Américains. Rifugio. Je ne sais pas ce qui est parqué après, d'accord. Et ici, on a une famille. Markovitch. Et la Terra Amorosa. Je voudrais sûrement dire Terre de l'Amour. Mais bon. Je découvrirai ça en dehors. Parce que je n'ai pas envie de vous saouler. Parce que je pense que vous connaissez déjà il n'y a que moi. Mais là, j'ai envie d'habiter là. Là, imagine avec une baie vitrée sur la mer. Magnifique. Du coup, vous vous demandez certainement où elles sont parties, nos petites jumelles. Et elles sont parties. Oh mon komo rebi. Elles sont parties ici. Alors pourquoi ? Je me suis dit que c'est un endroit où la fille solitaire qui a envie d'éconner, innover, elle pourrait un petit peu aller dans la montagne en retrait. Et pour sa soeur, niveau de gastronomie. Alors je sais qu'en France, notre niveau de gastronomie est énorme. On est très réputé pour la cuisine française. Je me suis dit qu'également, tout ce qui est cuisine asiatique, c'est tellement bon. Donc pourquoi pas l'envoyer là-haut. Tout simplement. Donc voilà où elles sont. Par contre, ce qui m'a choquée, c'est que cette famille, elle a plus d'un million de Simflouz. C'est des riches les Akiyama. Retenez bien ça. Ils sont méga riches les Akiyama. Ils ont un million soixante-dix mille de Simflouz. Genre, c'est pas cheaté. C'est vraiment, ils ont ça d'argent. Bon bah écoutez. J'espère que cet épisode, il vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et bah du coup, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada